Nous avons créé de l'équité dans la façon dont ce financement est accordé dans les Premières Nations. Mais il y a encore du travail à faire pour lutter contre des attitudes comme celle-là partout au pays. Question de commentaire, la députée de Saanich-Goffins. Merci, Mme la Présidente. Je remercie l'honorable ministre du projet de loi C-61. Depuis son dépôt en décembre, j'ai eu hâte à ce débat pour en apprendre plus sur ce projet de loi. C'était bien de le lire, noir sur blanc, on reconnaît la souveraineté sur les infrastructures, sur les droits à l'eau potable. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien fait, mais j'ai bien hâte de savoir comment, avec de la formation et des infrastructures, et on sait ce qui est arrivé à Wachterton. Le gouvernement provincial avait fermé les installations pour tester l'eau. On s'est retrouvé avec la bactérie E. coli. On sait qu'il est important d'offrir de l'eau potable, c'est le droit des Autochtones. Comment le gouvernement verra-t-il à ce que ce processus soit bien financé? Madame la Présidente, d'abord, j'aimerais dire que j'ai parcouru le pays, j'ai rencontré des communautés autochtones dans toutes les provinces et tous les territoires. On commence toujours par la reconnaissance que l'eau, c'est la vie. L'eau en soi contient la vie. C'est un élément important. Nous devons protéger cette planète que nous habitons. Mais je tiens à reconnaître le travail de longue date de cette députée pour protéger l'environnement. Je suis ravie qu'elle examine de près le projet de loi. Le deuxième élément important du projet de loi fait en sorte que le gouvernement du Canada veillera à ce que les Premières Nations aient le financement nécessaire pour entretenir les systèmes de traitement des eaux. Et ça comprend le recrutement et la formation des employés. Ce travail sera fait avec les Premières Nations. Ce sera donc une approche de collaboration. Merci, Madame la Présidente. Question et commentaire, la députée de Waterloo. Merci, Madame la Présidente.